Gout Morgén, allez-y dans les étroits aujourd'hui, l'éloïe nishmat, Risharaon ben Fortuna Mazal, Alegria, Bat Sol ben Soussan, le Bête venish, Ainsi qu'il est qu'il faut être chanala, Bête, qu'il est l'avoué, Sarrat, Bête, Bête, Ochechach, Olui Israël. Parce que vous souhaitez vous aussi, D'idée, en question de Mishnah, qu'on vous a dit 5 minutes éternel, Nous étions Maserchette Shkalim, Karikbet, Mishnahé. Moutar Shkalim, Choulin, Moutar Asirit Haifar, Moutar Kena'ezawine, Kena'ezawote, Kena'yuladote, Chataot v' novo. Moutar-ehem, Nedawar. Ça a tout. Quelque chose lui basée le Shem Chattet ou le Shem Ashmare, Moutaran, Nedawar. Moutar Aula, La-aula. Moutar Mencha, La-mincha. Moutar Shlamim, La-shlamim. Moutar Pesach, La-shlamim. Moutar Nazirim, La-nizirim. Moutar Nazir, Lindawa. Moutar Haneïm, La-anime. Moutar Anhim, Na-hanei. En rapport avec la mishnah précédente, où on parlait, les deux mishnah précédentes, on parlait d'une personne qui récolte, qui cotise, qui économise de l'argent en vue d'acheter un certain corban, en vue d'une mitzvah, on va étaler un petit peu les soirs dans d'autres situations. Et puis après, il ouvre que ça s'y relire, il réalise ce qu'il avait, il a réussi à économiser plus d'argent que le nécessaire. Que fait-on du supplément ? On a vu une marque loquette, une différence, on va rester maintenant sur Betilel, parce qu'on va voir, elle va parler selon Betilel. En l'occurrence, on avait vu une différence essentielle par rapport au Shkalim, que ça a un prix fixe qui ne bouge pas. Donc du coup, il est évident que tout le supplément, c'était un Higdash Beta Out. Tu l'as scientifié avec erreur, donc c'est pas du tout Higdash. Ça, c'est pour le Higdash. Par contre, si tu cotises pour une chose qui n'a pas de prix fixe, en l'occurrence, acheter un animal pour un corban, ça peut varier de 500 chequels à même beaucoup, beaucoup plus. Il n'y a pas vraiment de prix. Donc du coup, tout ce que tu as économisé aura un statut de ce rat Kadoche. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec le supplément ? C'est Kadoche, c'est Kadoche. Alors, qu'est-ce que j'en fais ? On va illustrer un petit peu plus concrètement. Si j'ai économisé pour apporter un corban de ratat, il est évident que je ne pourrais pas ensuite apporter un corban de ratat supplémentaire. Je ne peux pas offrir une nedavan en ratat. Si j'ai fauté, je dois apporter un corban. Si je n'ai pas fauté, je ne dois pas apporter de corban de ratat. Alors maintenant, j'ai économisé, concrètement, 2000 chequels pour apporter un corban de ratat. J'en ai besoin de 2000. Et qu'est-ce que je fais avec les 1000 supplémentaires ? Sur ça, on va en parler dans notre Mishnah, ou dans quelle caisse, spécifiquement, tu vas le faire tomber. Et la Mishnah commence, c'est relativement simple. D'abord, une première série. Motar Shkalim, Khulim. Le supplément, l'excédent des Shkalim, alors il va être Khulim, comme ce qu'on a appris dans la Mishnah précédente, il va être profane. C'était un Hegdash Petahout, tu l'as sanctifié avec erreur. Tandis que, Motar Assyri Ta'efa, si tu as économisé pour apporter une Assyri Ta'efa, plus précisément, il y a deux situations d'Assyri Ta'efa, on parle d'une Mishnah, il y a deux possibilités. Il y a soit un corban choté, quelqu'un qui faute, dans certains corbanos, la toile a la seule possibilité d'apporter un corban olé vigoredu. Un corban chata'at, où le prix variera, où ce que tu apporteras variera selon ta situation économique. Si tu es riche, tu apporteras un mouton, si tu es moyen, tu apporteras des Torim et Benayonah. Il y a même aussi un corban qui sera porté en Dalé Dalout, en quelqu'un qui est très pauvre, il apportera une Mishnah. Ça s'appelle la Mishnah Tassiri Ta'efa. D'accord ? Il y a aussi une deuxième notion, j'ai été évoquée dans la Gemara, c'est une discussion en fait. Est-ce qu'on parle aussi d'un corban koen, un koen qui rentre pour la première fois en fonction, il doit apporter une Mishnah. On parle aussi de ça. D'accord ? Donc, Motar Asiri Ta'efa, l'excédent pour celui qui cotisait pour apporter une Asiri Ta'efa, une Mishnah, une noblation d'Asiri Ta'efa, un volume d'un dixième de Efa, qui est l'équivalent exact du Shihur Khala, en l'occurrence. Motar Kiné Zavin, l'excédent des Kiné Zavin, de celui qui cotise, qui économise pour apporter des... littéralement, un nid du Zav. Le Zav, c'est une pureté que pour se purifier, il faut apporter une paire de Shhtetori Moshne Benayona, de pigeons, ou de tourelles, ou bien encore Kiné Zavot, idem aussi, si c'est une purification pour une femme, qui est Zavar, Kiné Yoldot, ou de Kiné pour une femme qui est Yoledet, qui a couché, si elle lui apporterait des Korbanot, une fois qu'elle a fini sa purification. Et, idem aussi pour Vachataot Vachamot, celui qui l'utilise pour apporter un Korban Hachatat, pour apporter un Korban Hacham. Dans toutes ces situations-là, eh bien, Motrehen Nidava, avec l'excédent, eh bien, tu apporteras des Nidavot. Nidavot, plutôt, tu en feras cadeau au Betamigdash, pour, exactement, c'est pas toi qui offres des Nidavot, des dons, c'est plutôt, c'est comme ce qu'on va prendre dans le prochain Mishnayot, dans le prochain Perek, plutôt, où il y avait un chauffard, il y avait une caisse spéciale au Betamigdash, où tous les restes, les suppléments nécessaires de Korban Hacham, on les mettait là-bas, et c'est la fameuse caisse avec laquelle on apportait des Korban Hacham, pour que le Mishnayot fasse toujours brûler des Korban Hacham, qu'il ne soit jamais, qu'il chôme jamais, d'accord ? On découvrira ça plus dans les détails après. Donc ça, c'était pour l'introduction de la Mishnah. Zéaklal, la Mishnah continue en disant, Zéaklal, telle est la généralité, parce que maintenant on va s'intéresser à savoir plus précisément, plus tu réussiras à laisser, à apporter comme offrande, comme cadeau, la cause pour laquelle tu as cotisé, mieux ce sera. Et si tu n'as pas le choix, tu en feras des Nedevotes, d'accord ? Par exemple, Kol-Shubal-Hacham-Hacham, tout ce qui vient en guise de Korban ou en guise de Hacham, en guise de faute, de Hachat, parce que tu as fait une faute par inadvertance ou bien volontairement, comme pour le Korban Hacham, selon les conditions, et bien dans ce cas-là, Mothran-Nedavah, l'excédent, tu ne pourras pas apporter un Korban Hacham supplémentaire, ni un Korban Hacham, alors qu'est-ce que tu en feras ? L'excédent, il sera Nedevah, il sera, il tombera, pour la caisse des Nedevot, des dons pour le Misbeach, des fameux Korban Hacham, qu'on appelle Ketamisbeach. Par contre, Mothar-Hola, la Hola, si toutefois tu as économisé pour apporter une Korban Hola, et qu'après il te reste de l'argent, avec le supplément tu apporteras un Korban Hola, tu as récolté 1500 shekels, avec 1000 shekels tu as réussi à avoir un Korban, 500 shekels tu débrouilles pour faire une Hola avec ça, si tu n'as pas, tu t'as soucié avec quelqu'un d'autre, d'accord ? Ensuite, si tu as Mothar-Mincha, la Mincha est cotisée pour pouvoir apporter une Mincha cette fois-ci, une Mincha en tant que Nedevah, une oblation, qu'elle était, par contre la sorte, et bien tu apporteras avec ça une Mincha, une oblation, tu n'apporteras pas avec ça un Korban d'animal. Mothar-Shlamim, la Shlamim, tu as cotisé pour apporter un Korban Shlamim, avec l'excédent, tu cotiseras, tu l'associeras pour offrir un Korban Shlamim. Mothar-Pessah, le Shlamim, l'excédent du Korban Pessah, tu l'apporteras en Shlamim, à l'akha particulière, parce que Korban Pessah, tu dois en faire un seul, et ça cotisé pour toi, tu ne peux pas le faire passer pour quelqu'un d'autre. Mais il y a une alakha spéciale, si vous vous rappelez, dans la Serhé de Pessahim, on avait vu que, passé à la date de Pessah, un Korban qui n'a pas été offert en Pessah, il devient un Shlamim. Donc, il y a un Shlamim, ça fait que, directement, pour la caisse, la Tirlire dans laquelle tu as cotisé, l'excédent, avec lequel tu ne vas pas pouvoir acheter un Korban Pessah, il prendra directement un statut de Shlamim. Mothar-Nezirim, la Nezirim. L'excédent pour les Nezirim, c'est-à-dire que tu as connu quelqu'un à cette fois-ci, alors là, c'est un peu plus délicat à comprendre, on parle que, j'ai du mal un peu à comprendre un Nazir, quand il va finir sa Naziroute, eh bien, il doit apporter, lui, avec son argent de poche, ses Korbanotes. Apparemment, on parle d'un cas qui avait des Nezirim, trois Nezirim, qui n'avaient pas d'argent pour pouvoir offrir leur Korban Nazir, alors on a cotisé de l'argent, et puis après, il nous restait. Qu'est-ce qu'on fera avec cet argent-là ? Alors, il y a marqué qu'on apportera, dans ce cas-là, spécifiquement des Korbanotes pour les Nezirim, on les laissera dans une caisse, dans laquelle on apportera ensuite pour les Nezirim. Comme ça, j'ai compris, j'espère que je ne me trompe pas dans la... Ça n'a pas tellement été expliqué, et comme ça, je ne comprends pas. Motar Nazir, l'Inde d'Aba. Par contre, si ce n'est pas que la caisse, ce n'est pas des personnes étrangères qui ont cotisé en vue de Nezirim spécifique, mais c'est plutôt Motar Nazir, c'est moi qui ai cotisé, parce que moi, j'étais Nazir, et j'ai cotisé, j'ai cotisé, et puis après, il me restait du supplément, de l'excédent. Alors là, dans ce cas-là, l'Inde d'Aba, là, je ne vais pas en faire bénéficier un autre Nazir, mais je devrais, moi, en apporter des Corbanottes, Nèdava. Ensuite, maintenant, on quitte les Corbanottes, et on passe de Motar Anim, l'Anim. On a cotisé pour des Anim, pour des pauvres. Bon, on fait j'aime, on avait une cause spéciale. On a cotisé spéciale les pauvres du quartier, parce que la fête de Chavuot, ils avaient besoin de manger des tartes au fromage. Enfin, je ne sais pas, selon les règles de distribution, etc. On a cotisé, on a cotisé, il y avait une cause spéciale, on a cotisé, il en reste. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? On va faire passer ça dans la caisse de la Béthènesède, depuis le temps qu'on voulait faire des travaux ? Non. Là, Anim, on donne ça au pro, tu trouves un autre pauvre, tu lui donnes. Par contre, Motar Ani, l'Auto Ani, si tu es cotisé pour un pauvre spécifique, alors ce sera l'Auto Ani, ce sera pour ceux-mêmes pauvres spécifiquement. Soit, je suppose qu'on parle quand même qu'il est encore pauvre, j'imagine. Ce n'est pas précisé, mais c'est évident. Alors, ce n'est peut-être pas forcé, je vais vous expliquer comment ça se passe. Il y a un pauvre, un mariage, on avait prévu qu'il fallait lui payer les frais de la Khatouma, d'une part, et il fallait aussi lui payer un mois de loyer, avec aussi un petit peu... Il fallait un budget de 50 000 euros. On les a cotisés ? On a cotisé 60 000 euros. Qu'est-ce qu'on fait avec l'audit supplémentaire ? La Béthènes renseigne, l'Auto Ani, tu lui donnes. Maintenant, j'ai un problème. Je vous explique le problème que j'ai eu et la réponse que j'ai eu. Le problème que je me suis posé, c'est que je me suis dit, mais si elle n'est plus pauvre, tu vas lui donner 50 000, ça y est, elle est bien, elle est aisée. Alors maintenant, quand tu veux lui donner encore les 10 000, je me suis soumis qu'il y a une alha spéciale. Quand on cotise pour des pauvres, tant qu'on est encore dans la même lancée, dans la même cotisation, imagine un pauvre qui va récolter, il a dit, aujourd'hui, je vais récolter l'argent dans une synagogue. J'ai besoin de 1 000 shekels, sinon je suis pauvre, mais au-delà de 1 000 shekels, je ne suis plus défini comme un pauvre. Il fait son appel à la Batekneset, il commence à passer, et puis les gens, ils sont généreux aujourd'hui, ils donnent des 50 et des 100. Il a récolté maintenant en 1 200. Est-ce que quand il arrive à 1 000, il dit, non, ça y est, je m'arrête, aujourd'hui, je suis plus pauvre. Non. Tu es venu ici pour récolter une fois, tout ce que tu récoltes, en guise de cette même récolte, tu as le droit de le prendre, même si, concrètement, tu n'as plus un statut de pauvre. Ce n'alha, ça se touche dans un statut d'un maï, j'ai écouté une fois un nom de Jules Chiva, Zatal, il a expliqué que, dans la soukir de Bapa Kamar, il a expliqué qu'en fait, même quand on a dit à 1 000 shekels, tu n'es plus pauvre. Quand tu n'es plus pauvre, ça ne veut pas dire que tu es aisé. Tu es encore loin d'être riche. Juste que tu n'es plus en situation où tu peux tendre la main. Tu dois vraiment te débrouiller avec ce que tu as, essayer de tirer par-ci, par-là, et boucher les trous. Mais il est quand même en situation délicante. Donc du coup, il y a une règle que ça fréquente dans la Torah, que si déjà on a ouvert la trappe, on a ouvert la porte, fais tout rentrer, donne-lui tout ce qu'il a récolté, d'accord ? Ensuite, motard au shvouhim, la shvouhim. On a récolté maintenant spécifiquement, pas pour des pauvres, pour des shvouhim. Les gens ont pris en captivité, il fallait payer une rançon, on a récolté pour la rançon, du coup, on en a encore plus. Qu'est-ce qu'on fait ? On ne va pas en faire cadeau cette fois-ci aux, je ne sais pas, aux captifs, je ne sais pas comment ça se dire, aux ennemis qui l'ont pris, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On le garde des shvouhim, s'il y aura une autre nécessité de donner ça pour les pudiennes shvouhim, on leur donnera, ok ? Motard shvouhim, le auto shvouhim. Alors là, grand ridouche, que quand j'ai préparé mon cours, je n'ai pas prévu le coup, je ne sais pas l'expliquer. Motard shvouhim, si on a récolté pour un shvouhim, pour une personne spécifique, alors là, on lui donnera l'excédent à cette personne-là. D'accord ? Je suis étonné parce que, imaginez qu'on a pris le gros riche de la ville, on a récolté, parce que maintenant, on n'avait plus de l'argent de ces caisses, on n'avait pas d'accès, ou je ne sais pas, on a récolté, et puis maintenant, il en reste. Alors quoi ? Le Mishraim me dit, tu dois lui donner, ça, ce n'est pas clair. Je ne sais pas expliquer. Ok ? Personne n'a parlé. Il n'y a même pas, même le divin israël, il n'y a pas mis des lettres, cette fois-ci, je ne sais pas, j'ai du mal à comprendre le cas. Le Mishraim ne s'est pas précisé davantage. Je ne sais pas. Le Mishraim ne s'est pas précisé. D'accord, on continue. Le Mishraim, l'amethim, l'excédent de la cotisation pour les morts, c'est-à-dire qu'il y avait des morts à enterrer, à entretenir, et on a eu, le Mishraim, un accident, la famille, les familles n'avaient pas, on a récolté pour les enterrements. Eh bien, il en reste ensuite. On garde le Mishraim, on met de côté, il y aura encore d'autres occasions chez Loneida, Maisantachem, mais si ce que ça arrive, il y a encore des morts, alors on récoltera pour eux, on nous donnera pour les nécessiteux, pour les enterrements de nécessiteux. Motharamet, les Yoroshav. Alors là, maintenant, situation très spéciale. Il y avait un pauvre spécifique. Il n'y avait pas d'argent pour payer la Kedisha, il n'y avait pas d'argent. Donc du coup, on a dit quoi ? On va récolté pour l'ami Reuven Ben Yaakov Zichonolibraha. On récolte pour lui. On a besoin maintenant, pour payer la Kedisha, 50 000 shekels, cette fois-ci. Ah, le vaille, que ce soit le prix, mais bon. On a récolté 50 000 shekels, on a tout ce qu'il faut pour payer, on a récolté 60 000. Qu'est-ce qu'on fait avec le simplement ? On a récolté pour un pauvre spécifique. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors là, selon la règle apprise précisément, si tu récoltes pour une cause spécifique, tu ne donnes pas à d'autres personnes. C'est le même principe qu'il y avait pour le chavoui. Pour une personne spéciale, tu ne donnes pas à d'autres. Alors tu donneras à lui. Alors quoi ? Comment ? Il est mort le pauvre. Tu l'enterres avec lui ? Non. Alors on va voir. Mais il y a une éventualité pareille, un peu plus raffinée. Motaramet, l'excédent du mort, on le donnera à ses héritiers, parce que c'est la manière d'en faire bénéficier le défunt. Donner à ses héritiers. Comme si, en fait, on le donne au défunt, puis le défunt, il n'est plus là, donc on se passe aux héritiers. Ça, c'est le premier rabbin de la Mishnah. Rabbi Meiromère, Motaramet, Yehémunachachiavo Eliyahu. L'excédent du défunt, eh bien, on le gardera dans une caisse au Bédine, jusqu'à ce qu'il vienne Eliyahu, à la vie. Les achers, les tov, et quoi ? Et qui va nous trancher ce safèque. Est-ce que... C'est un safèque ? Il chati. Il rapporte le bonheur d'un homme. Mais ça, c'est qu'elle est. Il a un grand doute. Est-ce qu'en fait... Tout dépend, en fait, de la... C'est délicat. Tout dépend de l'intention du défunt, le pauvre. Qu'est-ce qu'il aurait voulu qu'on fasse avec cet argent ? Est-ce qu'il aurait voulu... Non, regardez-le pour moi. Alors quoi ? Comment on le vient pour moi ? Comme ça va être le prochain avis ? On va voir qui seront faits. Ou non ? C'est pas grave. C'est moins pour moi donner aux héritiers qu'ils en profitent, eux. Comme on ne sait pas son intention, donc... Logiquement, on attend Eliyahu Anahvi, cette fois-ci, pas pour qu'il nous tranche le safèque. Et on attend Eliyahu Anahvi pour qu'il va réveiller le mort, il va nous dire ce qu'il voulait qu'on fasse avec cet argent. Je ne sais pas. Yimouna Khatiavoul, il y a où ? Il va nous trancher. Je ne sais pas exactement comment on va trancher. Est-ce qu'il y a un avis il va trancher le safèque ? Ou est-ce qu'il y a un avis il va le faire lever de son quiver pour nous dire ce qu'il voulait qu'on en fasse ? Ou peut-être qu'on va lui donner directement s'il aille se lever. Mais l'argent, ça va plus d'importance alors. Ça, c'est en tout cas c'est l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Nathan, Rabbi Nathan pense On posait la question depuis le début comment est-ce qu'on va faire bénéficier le mort ? Il est mort. Comment on va lui donner ? On ne va pas l'enterrer. C'est presque ça. Qu'est-ce qu'on fait ? Joli, très raffiné. T'as récolté, t'avais prévu de faire une pierre tombale à 5 000 chékels. Maintenant t'as récolté 10, 15 000. Alors on va lui faire une très belle pierre. On va tout mettre le paquet dedans pour lui faire une belle pierre tombale. Faire bien relever la truc. Ça tombe. D'accord ? Donc si vous allez au cimetière et vous voyez qu'il y a une pierre tombale extraordinaire n'imaginez pas que c'est forcément un riche. Bien au contraire. C'est probablement un pauvre à qui on a récolté de l'argent et il y a assez de l'argent et on lui a tout mis dans la pierre parce qu'on ne savait pas comment faire avec l'argent. C'est une mentalité. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une joindre de la note. Salaam.